Un circuit d'allumage est constitué des éléments suivants, un interrupteur, une bobine composée de deux enroulements et une bougie. L'interrupteur peut être actionné mécaniquement, contrôlé par un module de puissance d'allumage ou contrôlé par un calculateur. S'il y a une seule bobine, l'allumage est alors distribué vers les bougies. Dans le cas d'un allumage statique, il y a une bobine pour un ou deux cylindres. Il existe deux circuits, le circuit primaire et le circuit secondaire. Cliquez sur l'interrupteur pour voir le fonctionnement de l'allumage. Lors de la charge de la bobine, le circuit primaire est fermé. L'interrupteur s'ouvre. L'ouverture du circuit primaire induit une forte tension dans la bobine du circuit secondaire. Cette forte tension provoque une étincelle à la bougie. Vous pouvez cliquer sur l'interrupteur pour faire fonctionner le circuit. Sur les systèmes récents, le calculateur d'injection gère aussi la fonction allumage. Cependant, sur certains systèmes, l'interrupteur du circuit primaire est intégré dans un module de puissance d'allumage MPA. Le MPA gère l'intensité de charge de la bobine. Le calculateur envoie un signal de commande au MPA qui ouvre le circuit primaire pour déclencher l'allumage. Sur un circuit dit jumeau statique, une bobine est affectée à chaque couple de cylindres. Chacune des extrémités du circuit secondaire est raccordée à une bougie. Le calculateur pilote directement les bobines. Au point d'allumage, une étincelle jaillit à chacune des deux bougies. Une étincelle est utilisée en fin de compression pour l'allumage. L'autre étincelle est produite en fin d'échappement et est dite « perdue ». Sur un système dit « à bobine crayon », il y a une bobine par cylindre. Il existe deux configurations. Cliquez sur le calculateur pour voir le fonctionnement de la première configuration. Dans le premier cas, deux bobines sont montées en série et pilotées par le même étage de sortie du calculateur. Il y a donc à chaque fois deux étincelles, comme dans le cas d'une bobine jumostatique. Cliquez sur le calculateur pour voir le fonctionnement de la seconde configuration. Il existe cependant des systèmes où chaque bobine est pilotée par un étage de sortie du calculateur distinct. Dans ce cas, il n'y a qu'une étincelle qui est produite de manière séquentielle pour chaque cylindre. Les bougies fonctionnent à des températures comprises entre 350 et 850 degrés Celsius. Il est impératif de monter les bougies préconisées par le constructeur. En effet, la gamme thermique d'une bougie détermine sa capacité à évacuer la chaleur. Si la bougie n'évacue pas assez de chaleur, elle reste chaude et peut provoquer un préallumage. Si la bougie évacue trop de chaleur, elle n'est pas en température et sans crasse. Outre le contrôle visuel de l'état des bougies, il convient de les remplacer conformément aux intervalles de remplacement préconisés. Le traceur de courbe de l'outil de diagnostic permet de visualiser la courbe du signal du circuit secondaire. Le traceur de courbe permet de voir les informations suivantes. La charge de la bobine, la tension d'ionisation, la durée de l'étincelle et la pente de l'étincelle. La tension d'ionisation correspond à la tension nécessaire pour amorcer l'étincelle. La pente de l'étincelle est due à l'augmentation de pression dans le cylindre qui s'oppose au maintien de l'étincelle. Ces paramètres peuvent permettre d'établir un diagnostic. Plusieurs facteurs peuvent influencer la courbe d'allumage. Ces facteurs sont la richesse, la pression dans la chambre de combustion ou l'écartement des électrodes de la bougie. Par exemple, si l'écartement des électrodes de la bougie augmente, la tension d'ionisation nécessaire à l'amorçage doit être plus grande. Mais comme l'énergie disponible au niveau de la bobine reste identique, la décharge s'effectue plus rapidement. L'étincelle est plus brève. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le nom de chacun des éléments ? Sur un circuit jumeau statique, lorsqu'une étincelle se produit en fin de compression, dans quelle position se situe l'autre cylindre allumé ? Quelle sera la courbe d'allumage si l'écartement des électrodes de la bougie augmente ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Un circuit d'allumage est constitué d'un interrupteur, d'une bobine composée de deux enroulements et d'une bougie. L'ouverture du circuit primaire induit une forte tension dans la bobine du circuit secondaire. Cette forte tension provoque une étincelle à la bougie. Le calculateur envoie un signal de commande au module de puissance d'allumage, MPA, qui ouvre le circuit primaire pour déclencher l'allumage. Sur un circuit dit jumeau statique, une bobine est affectée à chaque couple de cylindres. Au point de l'allumage, une étincelle jaillit à chacune des deux bougies. Sur un système dit à bobine crayon, il y a une bobine par cylindre. Il existe deux configurations. Les bobines sont pilotées deux par deux ou indépendamment. Il est impératif de monter les bougies préconisées par le constructeur. Le traceur de courbe de l'outil de diagnostic permet de visualiser la courbe du signal du circuit secondaire. Plusieurs facteurs peuvent influencer la courbe d'allumage. L'outil de diagnostic permet de vérifier la cohérence des informations reçues.